wow bonjour les bornes comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous allons voir quelque chose de différent en fait je suis tombé sur une formation étrange une confession qu'a donné un jeune homme devenu célèbre à partir d'une vidéo tiktok c'est tout hors du commun ce jeune homme va nous dire clairement ici que il a vendu son amour de diable il fait partie d'un groupe dont vous voyez le nom dans le titre moi je ne le pas trop mais sa confession révèle beaucoup de choses ça révèle une chose du genre comme quoi on peut devenir riche et célèbre sans talent sans effort mais nous allons en parler après venez voir venez nous voulons les découvrir pour la première fois ici sur l'Union Soulbound si vous laissez déjà dites moi qui sont ce jeune homme et regardez waouh c'est un truc hors du commun vous voyez ça c'est ce jeune homme ici qui va nous révéler quelque chose il va nous dire qu'il a vendu son amour et il a vendu son amour parce qu'il voulait devenir riche et célèbre waouh est ce que c'est possible alors que tout à pas commencer par une vidéo juste ici une vidéo toute simple le succès est allé vous montrer aujourd'hui et voici la vidéo en question est ce que vous voyez ça regardez très bien bien vous avez vu la vidéo c'était juste ça vidéo simple qui a tourné sur les réseaux sociaux au point où ces jeunes gens sont devenus vraiment très 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 célèbres ils disent alien boy alien boy genre un garçon alien quoi island boy ce faut appeler island boy bon c'est devenu viral les gens en ont parlé moi bon j'ai juste regardé comme ça de passage puisque j'étais occupé mais ce que c'est nous en fait ce que l'un de ces jeunes hommes a révélé lors de son live vraiment c'est inquiétant c'est ce qui a attiré mon attention vous voyez ça je s'appelle fly fly soul j'ai failli soutien et il y avait 4000 personnes dans son live quand il s'est mis à expliquer comment il a donné ce n'est vous voyez il nous parle de fond de son âme au diable il nous parle d'un sacrifice qu'il a dû faire il dit que on leur a demandé de sacrifier un être cher vous voyez on leur a demandé de sacrifier un être cher il arrive à choisir qu'il voulait mais il a refusé de donner une personne qu'il aime et il a préféré se sacrifier lui-même c'est à dire vendre son âme au diable en gros c'est ce qu'il va nous dire dans ce live si vous avez compréhensible anglais faites-nous un bref résumé en commentaire ok maintenant vous en écoutez ça y est série de faire attention c'est parti je vais vendu mon âme et il dit que depuis qu'il a vendu son âme il n'a plus la paix vous voyez il dit que depuis qu'il a vendu son âme vraiment il n'a plus la paix vous voyez il dit que si vous ne me croyez pas en tout cas il faut que je vous le dise je devrais le faire il dit qu'il ne pourrait pas sacrifier quelqu'un qui aime la prophétie il dit que quand vous voulez vendre votre âme vous devez vraiment sacrifier quelqu'un que vous aimez réellement tout ce que je vous le dise c'est l'autre tu sais déjà pas ce que je dis c'est l'autre c'est l'autre je l'ai fait il a préféré se sacrifier lui-même il dit je l'ai fait tu sais déjà pas ce que je dis je l'ai fait je l'ai fait un mois je n'ai jamais été content je n'ai jamais été content je suis heureux je suis heureux chaque jour Il dit qu'il l'a fait parce qu'il veut devenir vraiment célèbre et devenir riche. Vous voyez, on lui pose des questions aux gens, on lui pose des questions aux commentaires et ils essaient de répondre en même temps. Et quelqu'un lui pose des questions, mais est-ce que tu es riche ? Il dit pas encore. Est-ce que ça valait la peine ? Il dit juste être patient seulement. Après avoir fait, voilà, il va devenir riche. Il ne s'inquiète pas, il dit juste patient. Après avoir fait, vous devez juste être patient. Et vous allez voir. Il dit qu'il avait vraiment juste deux choix. Il dit que le premier n'en a pas pris. Et quand vous ne vendez pas votre soul, vous devez le faire original. Vous devez le faire authentique. Et je me sens que c'était trop difficile. Il dit que le premier n'en a pas pris. Il dit qu'il a fait juste parce qu'il voulait devenir célèbre et riche. Souvent, on entend les stars, les stars de la musique se confesser pour dire qu'elles adorent le diable. Personne n'y croit. Il dit qu'elles ont vendu les Amoja parce qu'elles voulaient avoir des cadeaux, des choses, des voitures de luxe, des voitures très chères. Qui goutent 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. En fait, avoir les facilités, les avantages, tout ça. Est-ce que ça a réussi ? Est-ce que ça marche ? C'est la question même qu'ils ont dû poser à ce jeune homme. C'est-à-dire Stéphanie qui a posé cette question. Il dit, vous le faites et vous êtes juste patient. Vous allez voir. Les gens commencent à peut-être vous dire qu'ils peuvent devenir riche et célèbre. Même sans avoir un talent. Ça va. C'est une information que beaucoup de jeunes vont suivre. Je vous assure. Les jeunes sont trop chauds aujourd'hui. Ils sont trop chauds. Ils veulent impressionner leurs entourages. Ils veulent faire mal. Ils veulent qu'on cherche leur langue. Ils veulent qu'on parle d'eux. Donc, ils vont les demander. Ils vont aller chercher pour savoir comment on fait pour vendre les Amoja. Même si le jeune homme leur a dit clairement le risque, il a commencé par dire que lui, vraiment, depuis qu'il l'a fait il y a deux semaines, il n'est plus heureux quoi. Il n'est plus genre. C'est comme si c'était son cœur qui l'avait livré. Vous voyez ? Mais il l'a fait parce qu'il voulait devenir riche. Il voulait d'abord devenir célèbre et riche. Est-ce qu'il a donné célèbre ? Si on en parle, c'est qu'il a réellement devenu célèbre. Lui et son pote. Ou lui et son pote. Regardez. Cause I'm an island boy. And I've been trying to marry. Oh, I'm an island boy. Bien. Venez nous donc poser les réponses. Nous devons nous dire des choses. Est-ce que ce genre de choses marche ? Oui, ça marche. Il ne faut pas qu'on passe par la solution. Ça fonctionne. Il y a des organisations, des gens très riches qui sont passés par là. Peu ou non, qu'on tue leur petit. Et c'est tout. Mais leurs âmes sont déjà qu'elles n'aient. C'est un sacrifice. Un sacrifice. Pour les Etats-Unis, vraiment c'est triste. Mais les gens connaissent le circuit. Beaucoup sont déjà passés par le système. Ils appellent ça le circuit. Le réseau. Voilà. Le réseau. Tu vas croiser un grand frère. Il te connait à son réseau. Et dans son réseau. C'est ce qui se passe. Vous voyez. Les gens se sacrifient eux-mêmes. Pour toutes ces richesses. C'est-à-dire que tu paies le prix. Un, tu fais le choix du prix à payer. Tu peux sacrifier une personne que tu aimes. Mais ça doit être une personne qui te coûte très cher. Une personne qui t'aime très cher. Et si tu sacrifies cette personne-là. Si tu donnes cette personne. Cette personne peut mourir. Oui. Moi, je remarque. Et je vois beaucoup de situations comme ça qui ont lieu. Mais beaucoup de personnes n'est venues. Ils ne croient pas. Même de cinq blogueurs. De cinq vidéomans. De cinq personnes qui viennent faire des vidéos. Ça se passe. Juste pour devenir célèbre. Pour être vu. Et être riche à côté. Ces gens-là sacrifient quelqu'un. 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 C'est-à-dire que certains sacrifient leur femme. D'autres sacrifient leur mari. Oui. Ça va faire loin. C'était même vous. Jusqu'à c'était même vous. Même ça que je fais leur mère. C'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que ce n'est qu'un grand n'importe quoi. Et c'est-à-dire que ce n'est qu'un de personnes-là. C'est-à-dire qu'un des personnes-là. Ces gens-ci-qui-là. Ce n'est pas là il est sur les réseaux sociaux. Ils regardent tous les mondes. Ils vous observent. Ils voient. C'est-à-dire qu'après c'est-à-dire qu'ils sont là pour le job. Ce sont des acheteurs des âmes, c'est-à-dire que vous leur vendez votre âme, eux achètent vos âmes. Soudain, vous entrez directement dans une autre dimension, la dimension des éclairés. Et c'est comme ça qu'ils appellent, ils s'appellent les éclairés, Illumina, voilà. Ils disent qu'ils sont des éclairés. Et, en fait, tout le monde est riche. Mais, comme le petit a dit, il y a un prix à payer, vendre son amoureux est égal à vendre son bonheur, vendre sa joie. Et, la seule chose qui leur permettra peut-être d'être un peu, de sentir, peut-être qu'ils ont bien fait de faire ça, c'est le fait que vous allez le voir tout le temps dans les grosses voitures, tout le temps applaudir, crier, aimer par les gens de ce monde-là. L'amour des gens, ce petit instant, c'est juste leur instant de vous croire, l'instant du bonheur. C'est ce qu'ils kiffent. Donc, ces gens-là feront tout ce qui a l'air possible, ne pas rester tranquilles. Ils seront tout le temps là sur les réseaux sociaux en train de nous en bouillie, en train de faire du bruit, en train de faire des choses. Mais, quand ils se retrouvent seuls à la maison, ils se posent cette question. Ils se posent tous cette question. Mais, est-ce que ça en valait la peine ? Quand certaines personnes peuvent les voir, et ces personnes veulent devenir très riches comme eux, ces gens se disent, vous ne saurez pas ce que vous dites, comme quoi l'homme ne peut pas savoir ce qu'il dit. Waouh. Vraiment. Le petit a parlé avec une sincérité absolue. Vous savez, les américains ne blanquent pas. Si ils t'aiment, ils t'aiment. 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 Si ils t'aiment pas, ils t'aiment direct. Ils ne t'aiment pas. Ils ne sont pas dans le discours. Ils ne sont pas dans la voie. Ils ne sont pas dans la voie. Ils ne sont pas dans la voie. C'est quoi on sait. Mais, est-ce qu'il y a une possibilité pour le petit de lui gagner son âme, de revenir à l'arrière, de corriger ses erreurs ? Moi, je pense que la seule possibilité, c'est Jésus. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit mort dans la croix et qu'il a été ressuscité, c'est la preuve qu'il peut encore mourir, aller prendre votre âme pour sortir vous, pour ressusciter vous. C'est le seul qui soit capable de faire ça. Allez là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté. Si il y a quelqu'un, il n'y a personne. Seul le Seigneur Jésus-Christ a réussi à faire ça. Lui seul peut le faire. Lui seul peut racheter les âmes. Lui seul, vraiment, peut récupérer vos âmes. Donc, les gens dont les âmes sont craignés, les gens qui ont voulu les âmes, si ces gens veulent vraiment l'intelligence, il va falloir que ces gens-là deviennent forts. Parce que pour récupérer son âme, ce n'est pas facile. Et vous allez... Non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas vous-même. Vous allez, de la manière vous-même, vous allez aller chez les problèmes. C'est comme ça, vous-même, vous allez prier. Ou bien, voir dans le monde, s'il y a encore, s'il y a encore un vrai homme de Dieu. Parce qu'il y a plein de serviteurs de Dieu, même des gens, soit des âmes pasteurs, soit des âmes prophètes. Ceux-là aussi, eux aussi, ils vendent les âmes des gens aux gens. Ceux-là sont des acheteurs d'âmes. Là, tu viens à l'église pour chercher la société pour eux. Et tu rencontres un seul âme prophète ou un homme de Dieu. C'est lui-là. Il achète les âmes des gens. Des fois, ils aident les gens à vendre leurs âmes au diable. Et pas ceux qui font ça. Un prophète qui fait ça. Et le seul âme des hommes de Dieu qui fait ça. C'est pourquoi je vous dis que s'il y en a encore, si c'était... Vraiment, c'est chez vous, vous allez être humain. C'est rare. C'est rare de nos jours. 90% des hommes de Dieu sont des hommes du diable en réalité. C'est pourquoi moi, je préfère vous dire que vous pouvez rencontrer Dieu. Vous pouvez le faire. Regardez. Soyez très insistants et très, 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 très sérieux. Vous vous mettez à genoux, à genoux de bon Dieu. Vous pleurez de bon Dieu. Appelez Jésus-Christ. Implorez son pardon. Que Dieu vous aide à en sortir. Mais là encore, vous va falloir faire des sacrifices. Toutes ces choses que vous aurez obtenues venant du diable, forcément, vous l'aurez laissé. De façon naturelle, vous allez le voir. C'est comme si vous alliez recommencer votre vie à nouveau. De façon très honnête. Vous allez vous confesser. Vous serez là obligé de rester entre les mains de Dieu. C'est-à-dire votre vie sera Jésus ou rien. Jésus ou rien. À gauche c'est Jésus. À droite c'est Jésus. Et les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Les gens avec qui vous étiez. Les gens de votre groupe. De votre secte. C'est genre. Faut pas blesser la barre. Ils sont tous les jeux de votre vie derrière vous montrer de vous combattre. Vous les ouvrez sur votre dos. En tout cas moi je les ai sur mon dos. Partout où je viens me poursuivre. Ils me combattent à gauche et à droite. 24 sur 24. Et là je dois être fort. Et ils m'attaquent dans toutes les dimensions. Parfois ils invoquent les bêtes. Les bêtes des gens. Ils les invoquent. Ils veulent m'attaquer en esprit. Mais. Jésus est fort. Je mets ma confiance. En Jésus Christ. Celui de la main qui m'a sauvé. Le nom de Jésus Christ. C'est le nom qui va vous sauver. Allez-y. Donc appelez Jésus Christ. N'appelez personne. Appelez Jésus. Dis Jésus. Moi j'ai dit Jésus. Je n'avais pas dit Christ. Ça a déjà marché. Dieu a commencé le combat. Mais. C'est pas facile. Il faut que je vous le dise. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça risque de prendre plusieurs années. C'est comme. Cette délivrance. Mais il faut que vous vous confessez. Parce que plus vous allez vous confesser. Plus la délivrance. Va venir. Ça va s'opérer. Parce qu'il y a certaines choses. Que vous ne pouvez pas garder. Vous devez le dire. Ouvertement. Même si c'est un visage. Caché. Vous devez parler. Vous devez parler. Que ce soit. En tout cas vous devez vous confesser. Même si c'est un visage. Vous allez. Confessez-vous. Avouez. Vous avez vos péchés. Pour que la délivrance commence. Pour que la délivrance soit totale. Mais là. Il faut que la délivrance soit totale. 지�итavance soit. D'une fois. Deux dames est délivré. Deux dames est délivré. Dans toutes les dimensions. Vous voyez. C'est un processus dur. C'est pourquoi. Dès à présent. Moi. Je vous dirais. Ne touchez pas à certaines choses qui vont vous piéger, au point où, quand vous serez prêt à en sortir, vous ne serez même pas où passer pour pouvoir en sortir, ça c'est comme un chemin sans retour, c'est un chemin sans retour, vous faites le choix que vous êtes jusqu'au bout, c'est pourquoi il dit que Jésus Christ est fort, vraiment, si vous n'exigez Jésus Christ arrêtez, si vous parlez mal de Dieu, vraiment arrêtez, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, quand on nous dit dans la parole, il dit que Jésus Christ est le chemin, oui, c'est le chemin, oui, le seul qui dit que si tu m'as dit, tu as vu le Père, le monde formule cette personne, vraiment, la parole de Dieu est ce qu'une personne de m'en suivre, moi je ne vous conseille pas d'entrée de telles choses, en général qu'on vient impressionner les gens, c'est là où passe par ces dernières choses, quand je regarde même partout dans le monde, la manière que les gens aiment les gens aujourd'hui, vraiment c'est exagéré, surtout les femmes, surtout les femmes, parce qu'on parle des voix des hommes ou des hommes, les femmes aussi sont concernées, les jeunes filles, vraiment, ça devient grave, surtout aux Etats-Unis, vraiment, prions beaucoup pour cet endroit-là, je vous donne un tour de la chaîne, sur Nios Reborn, abonnez-vous. Wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo, c'était extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commenter, de la partager, à vos frères et soeurs aussi, et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir Nios Reborn, dans la description, c'est tout bel lien, où vous pouvez tout simplement télécharger une note, où vous trouverez notre information bancaire, et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Nios Reborn 3, l'application Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, Nios Reborn 3, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche, c'est parti. Merci.